Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours qui vous présente l'utilisation de mon logiciel de prise de statistique qui s'appelle MVPstat qui est un logiciel javascript, libre en téléchargement libre et gratuit pour tous et qui peut être utile à la fois pour les statisticiens professionnels aussi bien qu'amateurs donc si vous avez téléchargé le logiciel, vous avez sans doute décompressé et donc vous avez dans un dossier ces fichiers et dossiers là qui apparaissent donc addinclude mvpstat.fr mvpstat.html donc je clique sur mvpstat.fr et donc là je suis sur la présentation du formulaire alors vous avez un premier formulaire que vous devez remplir avec différents champs et avec des boîtes d'alerte qui apparaissent si les champs ne sont pas remplis donc je vais prendre pour exemple un match de championnat de Pro A entre Strasbourg et Limoges donc pour simplifier, pour aller plus vite dans la démonstration de vidéo je vais prendre demi-temps de 6 minutes voilà, donc si je fais valider là, qu'est-ce que ça met ? vous devez saisir au moins 10 caractères, tatata, vous avez des messages d'alerte nananana donc je vais mettre championnat Pro A votre équipe Strasbourg SIG et je vais mettre Limoges Limoges qu'est-ce qu'il se passe là ? vous devez saisir au moins 10 caractères pour le championnat vous devez saisir au moins 8 caractères pour le nom de l'adversaire vous devez saisir que 0 joueur ok ? donc au moins 8 caractères, il y en a 7 pour Limoges donc je vais utiliser Limoges CSP cercle impierre donc il m'a dit que Pro A, il n'y avait pas les 10 caractères donc je vais mettre France Pro A ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11 voilà numéro des joueurs alors on va dire 4, tabulation touche pavé numérique 5 6 j'utilise la tabulation et le pavé numérique pour le faire automatiquement enfin pour le faire plus facilement sans utiliser la souris donc là j'ai mis volontairement 2 fois vite on va voir ce que ça donne alors j'ai l'inscrit vous avez mis au moins 2 numéros identiques effectivement donc je vais mettre un 9 là et comme je connais le numéro 9 puisque c'est devenu de mon ami Jérémy le loup que je connais depuis qu'il est Benjamin donc là je fais valider et ça marche donc comment que ça se présente là alors vous avez donc la fenêtre le tableau de prise statistique proprement dit en haut vous avez les titres avec une bulle d'aide qui apparaît pour chacun d'entre eux 2 points inscrits dans la raquette 2 points manqués dans la raquette 2 points extérieurs inscrits 2 points extérieurs ou loupés etc etc jusqu'à la fin là temps de jeu donc vous avez les joueurs qui apparaissent en ordre croissant là du 4 au du 4 au 13 voilà voilà donc là vous avez des boutons sur lesquels à chaque fois que vous cliquez ça fait augmenter la stat ou ça fait diminuer bon alors si j'appuie sur si j'appuie sur 2 points inscrits hop ça augmente de 1 total point 2 évaluation 2 ensuite là de 3 ah je me suis trompi j'en ai mis un en trop donc pour ça je fais un clic gauche de la souris un clic droite pardon le clic gauche il augmente la valeur du bouton et le clic droite il va diminuer voilà je le remets à 0 voilà alors vous voyez on peut saisir les stats en dehors du déroulement du chronomètre le chronomètre comment il tourne ? et bien soit on clique sur le bouton là enfin le bouton de souris gauche sur ce bouton là qui représente une flèche je sais ce que je m'exécute donc vous voyez c'est comme c'est comme les boutons classiques qu'on voit dans les players donc voilà je clique soit on appuie sur la touche T voilà voilà T et T j'ai appuyé sur T et T au niveau des statistiques toutes les statistiques sont prises en compte pour l'évaluation sauf le contre et la faute provoquée alors vous voyez le chronomètre a différé de 9 secondes et il y a déjà 9 secondes de passer là donc allez on va démarrer on va démarrer un peu on va démarrer un peu bon alors on va dire il y a déjà eu des choses de passé on va dire qu'il y a eu une balle perdue du 6 et hop ça lui fait une statistique de moins 1 allez le 8 après un rebond défensif le 6 fait une passe décisive au 4 qui marque à l'intérieur voilà donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ah voilà alors le coach il décide de de faire un changement donc on arrête le chronomètre boum changement on va dire c'est le 9 qui rentre voilà j'ai rémis le loup puis qui rentre je redémarre le chronomètre et donc est-ce qu'on a tout vu là vous avez vu que quand on fait un clic gauche ça alors mettons que si je me trompe sur la balle perdue je lui attribue une balle perdue au 8 même 2 carrément moins 1 hop mince mince il y a une balle en période donc je fais un clic droite et hop ça revient à 0 voilà je pense que vous avez vu le fonctionnement clic gauche clic droite ça change les stats en temps réel etc donc on va se retrouver tout à l'heure en fin de période pour voir qu'est-ce qui se passe à tout à l'heure donc rebonjour nous voici donc à la fin de la période 1 de ce match Limoges enfin Strasbourg-Limoges de 2 fois 6 minutes donc là on est sur la fin de la période donc il reste la seconde donc je déclenche le chronomètre vous voyez au niveau d'évaluation on est déjà à 27 avec 17 points on va voir ce qu'il se passe quand le chronomètre s'arrête là voilà il y a il y a un petit formulaire qui apparaît enfin là qui demande quel est le score à la fin de période 1 donc notre équipe alors ce qu'il faut savoir c'est que le score là ne vérifie pas la compatibilité avec les scores que vous rentrez là et le score que vous mettez ici donc c'est juste à titre d'exemple ça ne rentrera pas en ligne de compte pour les calculs des stats finales donc total point on a dit qu'on avait 17 allez on va dire 17 18 je valide et hop là là ça remet automatiquement le chronomètre enfin le compte à rebours à 6 minutes pour la période 2 et là qu'est-ce que j'ai je vois je vois un autre truc qui apparaît voir en HTML la période 1 qu'est-ce qu'il se passe ah c'est génial je vois je vois toute la période 1 j'ai le tableau récapitulatif de la période 1 avec tous les titres là donc 4, 5, 6 machin l'évaluation toc toc les scores etc etc bah oui mais moi qu'est-ce que je veux faire je veux l'exporter au format HTML comment je fais bah je clique sur code source HTML et là poum qu'est-ce que je vois bah je vois un cadre formulaire qui apparaît avec toute la période qui apparaît dedans on verra ça tout à l'heure comment ça fonctionne donc pour l'instant on va juste continuer le match donc jusqu'à la fin jusqu'à la fin de la rencontre qui a lieu dans 6 minutes on va voir ce qu'il se passe là donc en fait les chronomètres là ils continuent à avancer donc je vous invite à alors qu'est-ce qu'il se peut se passer ah oui vous voyez là en fait vous avez tous les tous les les stats qui apparaissent par numéro de joueur ligne par ligne quand on a fait un changement boum ça a effectué donc je vous donne rendez-vous à la fin de la période 2 donc à la fin du match pour voir quoi faire de tout ça à tout à l'heure re bonjour à tous nous voici donc arrivés en fin de en fin de période 2 pour voir ce qu'il se passe donc en fin de match donc je clique sur le chronomètre il reste plus que 4 secondes alors comme à la fin de la période 1 là la fin de la match la fin de la période 2 ils demandent le score de notre équipe donc là on est à à 34 et on va dire que Strasbourg est à 30 pas Strasbourg Limoges pardon fin de période 2 ah là qu'est-ce que je vois je m'amèche fermier ça veut dire que là je ne peux plus intervenir sur le tableau des statistiques donc ce que je vois c'est j'ai accès à différentes à différentes sources on va jeter à la fin de la période 1 donc c'est ce qu'on avait là la période 2 j'ai la période 2 qui fait la différence entre les stats le total de la période 2 et les stats de la période 1 donc effectivement au niveau du score on est à 17 points voilà voilà les temps de jeu c'est pareil ça fait la différence voilà et là on a le bilan le bilan du match par exemple alors on a la troisième ligne qui correspond à ce qu'on peut avoir en HTML pour le total alors là on a le bilan la fin de la période 1 la période 2 et le tableau final voilà donc on peut exporter en deux formats soit en code source HTML match entier là vous avez un énorme truc enfin vous avez un énorme le fait que je fais défiler alors je peux faire un contrôle à je fais un copier un copier de ce contenu là que je vais mettre dans un éditeur quelconque alors je vais dire je vais utiliser par exemple KET je prends un éditeur quelconque que j'appelle KET alors j'étais là hop copier pardon KET il se trouve là voilà donc c'est un éditeur de texte classique voilà je peux le sauvegarder en format HTML vous voyez alors vous pouvez le renommer comme vous voulez vous sauvegardez en format HTML ou alors j'ai une autre possibilité c'est de sauvegarder enfin exporter au code source CSV c'est à dire c'est un format pour les tableurs donc j'ai le bilan là j'ai le bilan final sans les périodes mais là j'ai juste le bilan du match sans les périodes 1 et 2 qui apparaît pour le code source CSV donc pareil là je peux faire un contrôle A contrôle C et là je vais le mettre là contrôle A je le remplace donc contrôle V par ce truc là voilà donc là vous le sauvegardez au format CSV pour vos tableurs bien voilà j'espère que ce tutoriel vous a été utile pour pour le logiciel MVPstat je vous souhaite plein de bonheur avec cette application et si jamais vous souhaitez des améliorations vous n'hésitez pas à faire appel à laisser un message sur le site Albatros Concept merci bien et à bientôt pour un prochain tutoriel